Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, fraîchement sorti du lit avec les petits yeux. Alors je vais vous parler aujourd'hui du dépassement de soi, le dépassement de soi par rapport aux dernières expériences, bien sûr mes expériences. Pour celles et ceux qui débarquent, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de la Kundalini, qui est active depuis 2012 en fonction des besoins, c'est cette Kundalini que j'utilise pour faire des soins également à distance. Donc éveillé aussi, échevelé, ça c'est tout à fait moi, c'est tout à fait moi, voilà, on m'aime avec ou avec, voilà, c'est comme ça, j'assume. Alors le dépassement de soi, les dernières expériences, ces derniers jours j'avais des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des hanches, alors douleurs articulaires ça a disparu, c'était au mois de juillet, voilà, j'ai fait tout un processus de capter le pH, nettoyage, nettoyage du corps, avec la détox, faire des jus pour reminéraliser et qui fait office de détox, bref, j'ai fait tout un processus et puis je suis encore dedans, là je fais des pauses de week-end, toute la semaine je fais des jus pour reminéraliser et bref, mais chez moi qui suis hyper empathe kinesthésique, c'est-à-dire qui absorbe des énergies et qui est censée les transformer, ben j'ai souvent des, ben souvent de temps en temps des périodes avec des douleurs et comme en ce moment il y a beaucoup de vent solaire avec des particules cosmiques qui viennent, dont la terre est frappée en fait, voilà, c'est des grosses masses d'énergie qui débarquent comme ça, et puis ben du coup ça met en lumière des basses fréquences, des énergies télérubiques qui remontent et ces derniers jours il y a eu des grosses notions d'orgasme chez moi, en connexion avec certaines personnes, mais pas que, avec ce qui était dans l'air, parce que souvent ça met en lumière des énergies télérubiques, normalement l'unité c'est les deux, cosmo-télurique, et quand c'est bombardé comme ça, ben ça met en lumière des énergies télérubiques qui sont agglomérées avec des basses fréquences, et là ces derniers jours c'était des archétypes, des vieilles mémoires, des vieux trucs reliés au, pour ma part en tout cas bien sûr, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à ce niveau-là, au niveau du féminin, donc c'était plein d'énergie reliée au viol, reliée au temple sacré, reliée à remettre de la conscience, à incarner la conscience dans les racines, bref, peu importe, donc du coup ça occasionne des bobos divers et variés, et puis le dernier bobo en cours, les douleurs articulaires ont disparu, ensuite hop c'est la hanche qui s'est mise à craque, comme je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, ça craquait, punaise, puis alors j'ai vu un ostéo, j'ai vu ma généraliste, pour voir si c'était pas un truc relié à la préménopause, bien évidemment il n'y a rien, allez au revoir, vous avez mal, mais c'est pas grave, donc il faut que je gère ça, parce que c'est totalement énergétique, et du coup, après j'ai re-bolote, donc j'allais de mieux en mieux, parce que je me suis dépassée, je suis quand même restée dans le mouvement, malgré des douleurs poignantes, mais un truc de ouf, quoi, c'est ouf, je boitais, enfin ça faisait vraiment des douleurs qui faisaient très 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 mal, donc ça partait du sacrum, ça allait dans la hanche, ça allait dans le pli de laine, ça allait le long de la cuisse, en latéral, bref, très diffus, puis hier, re-bolote, ça allait beaucoup mieux, parce que je kundaline, je fais des soins, je me fais des soins, je fais plein de choses, et donc ça me permet de guérir plus vite, j'imagine, si c'était pas le cas, je pense que peut-être je serais encore, ou je serais peut-être dans un fauteuil, j'en sais rien, bref, donc j'ai l'habitude, c'est l'histoire de ma vie, et puis hier, je fais des mouvements, ou avant-hier, je sais plus, ou hier, avant-hier, je fais un mouvement pour essayer de m'étirer, donc ça allait très bien, je pouvais m'étirer de partout, puis là, je fais un truc spécifique, et craque, recraque, c'est pas possible, ça allait bien, j'étais vraiment en guérison totale, et je me suis recraquée, donc là, je vais voir mon voisin qui est kiné, pour voir s'il ne peut pas faire un diagnostic, parce que ostéo, ça fait rien, généraliste, ça fait rien, pour voir si vraiment, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas un truc qui a pété, ou quoi, donc je lui montre, et il me dit, bah moi, ce que tu me décris, ça ne me dit pas grand-chose, c'est vraiment, c'est tellement diffus, c'est toujours comme ça, chez les médecins, je leur décris, ça ne leur dit rien, parce que c'est tellement pas dans leur petite case, que, voilà, je ne rentre dans aucune case à chaque fois, donc voilà, donc ça arrête de faire une radio, ou ceci, ou cela, ça ne me saoule, je ne fais pas, puis au final, les analyses de sang ne montraient rien, et là, il me dit, moi, ce que tu me décris, c'est peut-être tout simplement une déchirure, tu t'es fait un claquage, au niveau des ligaments, de la hanche, bref, puis bon, ça me saoule, il me dit, une seule chose, c'est trois semaines de repos, puis là, dans ma tête, je me dis, non, ce n'est pas possible, quoi, l'été, en train de passer, mince, il y a le soleil, il fait beau, ça sent bon, le sable chaud, pas question, pas question, déjà, ça faisait dix jours, là, que j'étais tranquille, et malgré tout, bon, c'est vrai que je bouge quand même, je tente des choses, la dernière fois, j'ai été, malgré mes douleurs, je me dépasse, voilà, je vais en arriver au dépassement, parce que je savais que c'était énergétique, parce qu'il y a une part de moi qui dit non, je ne suis pas d'accord, voilà, et j'ai envie de faire quand même, alors des fois, il y a vraiment besoin de s'arrêter au niveau du corps, mais comme moi, je sais que très souvent, c'est énergétique, une fois que j'ai écarté la notion physiologique, je sais que c'est énergétique, mais je suis toujours entre les deux, des fois, quand c'est vraiment très, très fort, comme mon tour du monde, et comme dans plein de circonstances, j'ai eu des douleurs, des fois, atroces, où je pensais que j'avais le cancer, le score but, voilà, pendant mon tour du monde, j'avais des douleurs atroces au niveau du ventre, c'est impressionnant, en fait, ce que je peux ressentir, et bref, voilà, donc ça, c'est pour parler à toutes les personnes qui sont hyper en bas de kinesthésie, qui souvent ne trouvent pas de solution auprès de la médecine allopathique, parce que pour, voilà, quand on fait des examens, il n'y a rien, alors des fois, il y a, quand j'avais un ulcère, on a vu que j'avais un ulcère, voilà, j'avais l'estomac recouvert d'ulcère, il n'y avait pas qu'un, il y avait tapissé d'ulcère, d'ulcère, c'est des aftes, alors quand il y en a un dans la bouche, imaginez comment ça fait mal, quand vous avez l'estomac recouvert, je n'ai pas mangé pendant un mois, je mangeais des petits trucs comme ça, ça me tapissait, mais bref, peu importe, c'est vraiment quelque chose de très tangible au niveau du corps, parce que certaines fréquences que j'absorbe sont très down, et c'est restitué par le corps, bref, et là, hors de question, donc, ok, des fois, je m'a mal un point, je dois rester tranquille, si j'ai une jambe cassée, ben voilà, je sais ce que c'est, je me suis à peu près cassée partout quand j'étais jeune, donc je sais ce que c'est, mais je suis quelqu'un de très actif, qui ne veut pas louper un seul instant de la vie, et qui, de ce fait, fait que je peux me transcender en plein de circonstances, voilà, même quand j'ai eu mon burn-out, j'étais tous les jours en train de faire de la peau de phoque, et j'étais en quête de mouvements dans le corps, de bien-être, de mieux-être, et j'étais en mode amour, contemplation, parce qu'il fallait que je fasse le focus sur l'amour, 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 je savais que c'était l'issue, parce que dans mon cœur, c'est ça, c'est l'amour qui sauve, en fait, c'est l'amour, c'est ne pas me laisser envahir par ces basses fréquences de cette planète, et un empath, c'est ça, un hyper-empath, il se transcende, et l'obligation de se transcender, il y a de manière cet équilibre, et le focus, c'est l'amour, et le mouvement, c'est la vie, en fait, la vie qui va chercher l'amour, qui va dépasser certaines conditions, alors quand on est cassé, on est cassé, bien sûr, mais tant que je ne suis pas cassée, alitée, parce que j'ai un plâtre, je suis toujours dans le mouvement pour aller mieux, me faire du bien, et ces derniers jours, moi, j'ai été faire malgré tout, malgré les douleurs, je suis allée danser quand même, je me dis, merde, je vais danser quand même, c'est pas grave, je ferai ce que je peux, c'est comme si vous êtes un peu, vous êtes cassé, vous avez un plâtre, et puis vous allez quand même danser, parce que la vie est plus forte que, elle est plus forte, voilà, elle est plus forte, c'est comme les gars qui naissent sans bras, sans jambes, puis vous les voyez nager, vous les voyez faire plein de trucs, parce que la vie est plus forte, je veux participer à la vie, malgré mon handicap, malgré mes empêchements, mes entraves, comme l'arbre qui est entouré de barbelés, voilà, qui s'appelle Lion, qui était sur l'île de Moréa, qui disait, regarde, j'ai grandi, je me suis renforcée, même malgré les barbelés, les barbelés, finalement, ils ont été totalement englobés, c'est ça, cette force de vie avec l'amour qui vous appelle, allez, vas-y, vie, vive, voie, bref, profite, même si, même si, voilà, expérimente et vas-y, et transcende, et dépasse-toi, et malgré tout, ben, voilà, on peut avoir que les bonnes surprises, finalement, voilà, et malgré que tout le monde nous dise, oh, repose-toi, fais ceci, fais cela, prends des médicaments, passe une IRM, machin, voilà, pendant mon tour du monde, je pensais que j'allais mourir, hein, et voilà, et j'aurais écouté les médecins, il fallait que je reste à l'hôpital, et que je fasse des examens, et j'aurais loupé mon tour du monde, et ben non, pas question, pas question, j'y vais, j'y vais, je m'en fous, non, au moins, je profite, et puis voilà, je me suis fait des soins, alors je méditais, bien évidemment, il n'est pas question de se jeter dans le... Ah, tiens, du coup, j'ai un volet qui s'est fermé tout seul, c'était vraiment le signe, là, le message de quelque chose qui enferme, et moi, c'est ça, en fait, quand quelqu'un essaie de m'enfermer, ben, la puissance dans mon, dans toutes mes cellules qui disent, non, rien ne m'enfermera, rien, 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 c'est ça qui... ça, c'est une force qui m'anime depuis, ben, depuis que je suis née, finalement, qui m'a poussée à quitter ma famille très tôt, parce que, ah, liberté, 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 dans toutes mes cellules, ah, liberté, rien ne m'enferme, puis même si, des fois, je me prends des coups, et puis, ah, pendant quelque temps, je suis out, eh bien, je reprends, reprends, tant que faire se peut, dès que je reprends du poil de la bête, et hop, je repars avec cette... cette vie qui m'anime, cet amour qui m'anime, et où rien n'est impossible, voilà, quand je grimpais sur les murs, là, pour repeindre la façade, je me souviens que ma compagne qui me disait, mais non, non, ne fais pas, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas mourir dans ta troce souffrance, ah, si tu fais ça, il peut arriver ceci et cela, bref, oh là là, mais arrêtez, quoi, enfin, moi, je me parle à moi-même, parce que, non, 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 ne pas se laisser enfermer, la vie, la vie dans l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait, et même si on s'en prend plein la tête, eh bien, c'est pas grave, moi, ma programmation, c'est l'amour, c'est la vie, c'est le mouvement, et là, ben, oui, j'avais mal, et ben, j'y suis allée quand même, je suis allée, tu vas, c'est pas grave, parce que c'est un truc qui me fait du bien, c'est ça, quand on est en pâte, il faut faire des choses qui vous font du bien, même si vous n'êtes pas bien, non, restez pas chez vous, en train de mourir, et puis subir ces basses fréquences qu'on a dans notre corps, qu'on subit de la part des gens qui font blablabla, de la part des gens qui veulent vous enfermer, vous garder, non, fais pas ci, fais pas ça, ou si tu grimpes seul, tu vas mourir, si tu fais un truc seul, et on ne sait jamais ce qui peut se passer, oh non, mais, voilà, faites le focus sur les meilleures choses qui puissent vous arriver, et allez dans cette direction tout le temps, même si j'ai mal, ben, voilà, j'y suis allée, et puis au final, ben, ça m'a fait du bien, là, il y a 10 jours, bon, ben, je suis revenue, j'avais mal, mais ça m'a fluidifié, finalement, d'aller danser, alors que j'avais, je faisais un mouvement, ah, et hurlais, ah, ça me faisait mal de chien, certains mouvements, mais j'y allais quand même, et ça m'a fluidifié, c'est comme ma Kundalini, ben, voilà, je l'active, je l'active, je l'active, voilà, alors, bon, ben, voilà, c'est ce processus de guérison, d'auto-guérison qu'il y a en moi, qui m'anime, et qui me fait me transcender, et là, ben, pareil, j'étais rebelote, je me suis recassée, alors, je suis, il y a 10 jours, alors que je me suis fait mal il y a 10 jours, je crois, en dansant justement, mais parce que pour plein de raisons, j'ai pris des charges énergétiques, plus ce qu'il y a là, plus ce qu'il y a là, bref, au bout d'un moment, on est comme ça, on en a partout, puis hop, on se fait mal, parce que c'est que des basses fréquences qu'on accueille, qu'on absorbe, que ce soit par la nourriture, que ce soit énergétique, que ce soit social, alors on est dans un monde comme ça qui est tout le temps en train de nous faire baisser en fréquence, et ça a une incidence, et comme moi, j'ai une force de vie comme ça qui est bouillonnante, et malgré tout, qui va tout le temps de l'avant, et du coup, après j'ai enchaîné, j'ai fait une via ferrata, alors j'étais fière de moi de l'avoir réalisé, même si pendant que je faisais un mouvement, un grand écart, j'essayais d'aller tout doucement, et puis j'arrivais au bout, c'était que du bonheur, il y avait une cascade en dessous, ça me faisait du bien, après j'ai mis mes pieds dans l'eau, je suis revenue, je boitais, mais c'est pas grave, je l'ai fait, je me suis transcendée, comme le mec qui a ni bras, ni pied, ben merde, je me tire une balle, ben non, vas-y, il s'est lancé dans la vie, il y a plein de gens qui naissent avec des handicaps, ben ils se lancent dans la vie, il y a ce choix, soit on meurt, soit on vit, voilà, et là récemment, ben encore, voilà, il y a avant-hier, ça craque à nouveau, je me suis en punaise, non, le voisin qui me dit trois semaines, tu restes tranquille, tu fais juste de la marche sur du plat, c'est ce que j'ai fait le matin, le lendemain, je vais au marché, je vais au marché, je marchais comme une mamie, tu vois, je faisais des petits pas, mais j'étais en pleine conscience, voilà, petits pas, respiration, je condaliné, j'étais prendre mon petit-déj, voilà, c'est comme quand on se fait mal, on reste soit dans son lit, puis on se déprime, soit on se bouge, et puis on fait ce qu'il faut, même si on va tout en douceur, et puis il faisait un tel temps, mais un temps magnifique là, mais il y a un ciel bleu, là, on est en plein été, là, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis en Haute-Savoie, c'est, là, le ciel est bleu, la chaleur, elle est torride, enfin, moi, je suis solaire, ça me nourrit, l'été, j'adore, je suis solaire, c'est, et là, je me dis, je ne peux pas rester sans rien faire, je ne peux pas rentrer chez moi, à rien foutre, c'est pas possible, non, 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 je vais aller, je vais faire une vie à faire un tas, j'ai d'abord fait une petite sieste, parce que j'étais, je me suis blindée énergétiquement, là, en ce moment, c'est costaud, ce qui se passe, donc, je récupère de certaines énergies, je fais une sieste, et puis je vais dans un endroit, avec une forêt, à côté d'une rivière, parce que la rivière, ça me fait du bien, je vais là où ça m'appelle, ça me nourrit, ça me fait mon temps fréquent, ça me fait du bien, il faut aller là où ça vous fait du bien, et puis, ok, au bout d'un moment, je suis allée, j'y vais, j'y vais tout doucement, tac, 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 puis je fais ma via, et là, jusqu'au bout, alors tout le long, aïe, il y a des moments, je faisais des mouvements, clac, c'est comme si, comme ça, en face, ça va, mais certains mouvements sur le côté, mais je m'en fous, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et puis au final, ça m'a fait du bien, j'étais moins fourbu que je l'aurais imaginé, j'étais fière de moi, la fierté de soi, c'est ça, on se dépasse, au lieu de rester là, être en mode victime, puis à râler comme un putoie, je ne peux pas, il fait grand beau temps, l'été passe vide, demain, il faut, je vais mourir, bon bref, ça c'est la notion de l'instant présent, non pas que j'ai peur de la mort, c'est juste que, je suis profondément dans mon instant présent, et moi depuis que je suis jeune, je mords la vie à pleines dents, à chaque instant, je vis dans le présent, et du coup, je me bouge les faces à chaque fois, pour faire plein de choses, plein de choses, parce que la vie, elle est faite pour ça, elle est faite pour profiter, pour aimer, pour danser, pour chanter, pour faire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous plaît, et le mouvement, c'est, bon pour moi, c'est salvateur, c'est la vie par elle-même, voilà, l'information qui vous dit, fais ça, ça et ça, et puis le mouvement, et donc je reviens de ma vie, ah, j'étais toute fourbu, mais j'étais heureuse comme tout, j'ai fait le petit-déj le matin, vers 11h, et j'ai pas mangé de la journée, j'avais pas faim, et puis après je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, je me suis mangé chinois, là c'était super, tranquille, dans mes petits plats, tout harmonieux, mes petites tasses, mes petits trucs, tout plein de couleurs, puis là, samedi soir, c'est quoi ? C'est Koukara-Tien normalement, et puis, bah samedi soir, là, en ce moment, c'est tout est fermé, et puis du coup, moi je me laisse pas, tu vas sortir, mais là, vraiment j'avais des courbatures, mais de parler fort, voilà, plus ma douleur, mais en même temps, le fait d'avoir forcé un peu, j'ai mis l'attention de fluidifier, et puis c'est quand même ça, allez, je me suis dit, bon super, fière de moi, le lieu idyllique, là, une fois encore, cascade, merveilleux, enfin c'était super beau, alors je suis allée tout doucement, j'ai pu conscientiser le fait que le jour où j'ai 80 ans, je serai peut-être comme ça, sur la via, comme ça, puis apporter ma cuisse, par moment, il y a des mouvements, j'étais obligée de la porter, sinon ça faisait, aïe, les gens devaient se dire, mais c'est qui cette handicapée, là, qui est sur la paroi, je m'en fous, je fais une expérience de transcendance, m'en fous, allez, le corps, c'est la conscience qui dirige, allez, le corps, tu m'écoutes, eh bien, pas en mode casse-cou, l'idée, c'est pas de se faire plus mal, mais c'est que la conscience, oriente et dirige, et soit souveraine, à un moment donné, ok, souveraine, c'est comme quand on est au fond du trou, parce qu'elle est souveraine, cette conscience amour, elle t'amène vers l'amour, elle te dit, allez, dépasse, elle te dit au corps, vas-y, tu peux le faire, je l'encourageais, j'encourageais, je prenais ma hanche, voilà, quand il y a des mouvements, il était trop difficile, et je savais que ça allait faire craque, je prenais une pause, je prenais un mouvement, j'allais tout en douceur, en micro-mouvement, tout doux, mais j'y suis arrivée, et puis, finalement, ça allait pas si mal que ça, et bon, après, j'étais un peu fourbu, et le soir, rebelote, je me suis reposée, j'ai regardé un film, un film d'une nana qui, justement, qui vit au jour le jour, que ça, j'ai pas fait exprès, c'était une histoire d'amour, moi j'aime bien les histoires d'amour ou doudou, voilà, et c'est une nana qui avait un cancer, qui était en train de prendre un traitement, et puis qui avait fait une checklist de tout ce qu'elle devait faire avant de mourir, en gros, voilà, mais elle était en traitement, elle était pas à la veille de mourir, mais il n'y avait pas de certitude, c'est un peu ça la vie, finalement, on n'a aucune certitude, c'est à demain, ouais, ce soir, tu sors, ouais, non, j'ai la flemme, puis on remet au lendemain, au lendemain, au lendemain, puis on ne réalise jamais nos projets, puis un jour, squeak, on a un cancer, on a un scorbut, et puis on n'a rien réalisé, mais putain, on est réalisé, allez-y, expérimenter, la vie, elle est faite pour ça, dans l'amour, autant que faire se peut, bien sûr, mais quoi que ce soit, réalisez, faites ce que vous avez à faire, aimez, chantez, dansez, sortez, bref, faites ce qui vous met en joie, n'attendez pas le lendemain, moi, c'est mon leitmotiv, depuis que je suis née, sur cette planète, parce que c'est la réalité de la conscience, voilà, on est, je suis dans un corps qui est périssable, et voilà, alors je ne fais pas n'importe quoi non plus, mais tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais, ça c'est clair et net, je le fais, et quand j'étais jeune, je faisais plus de choses, en lien avec les relations de couple, bien sûr, parce qu'il y a un corps, pas tant que ça, parce que je n'ai jamais été vraiment branchée, mais on courrait après, je me laissais rattraper, ça c'est autre chose, et puis voilà, j'ai eu des coups de coeur aussi, dans ma vie bien sûr, mais, et là, ça m'a encore plus boostée, j'étais limite à me laisser, à emporter dans les bras de Morphée, hier soir, avec un peu de décourbatures, un peu mal à la hanche, mais bon, voilà, fière d'avoir transcendé, d'y être allée, et puis d'avoir vu ce film, je me suis dit, allez vas-y, il y a une belle nuit étoilée, j'avais des volets grands ouverts, j'étais sur mon lit, là tranquille, et il faisait bon, c'est l'été, mais Christelle, c'est l'été, vas-y, 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 allez tu y vas, puis je prends la voiture, je saute dans ma culotte, minuit, 11h30, allez vas-y, je prends une douche vite fait, et hop, je vais dans cette discothèque, il y a 30 minutes à la frontière suisse, alors discothèque en soi, c'est vrai qu'elle est mal famée, là récemment, quelqu'un m'a fait un commentaire, oui, mais il n'y a pas de belles énergies, tu ne dois pas trouver des belles énergies, non mais, moi je ne vais pas forcément dans les endroits, en discothèque, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément des belles énergies, ça dépend des endroits, mais moi je viens avec ma banane, ma bonne humeur, ma joie, avec mon aspect lumineux, voilà, les belles énergies, j'ai un contact au quotidien, quand je vais dans la nature, quand je fais du sport, je vais, voilà, et dans ce monde, voilà, il n'y a pas forcément des belles énergies partout, quand je vais des fois dans certains endroits, à Paris ou ailleurs, ben des fois, voilà, mais j'arrive avec ma lumière, avec mon amour, avec mon envie, je vais danser, et c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est moi qui viens, qui suis un soleil, en fait, voilà, après, libre à chacun, voilà, je ne juge pas les gens, ce qu'ils font, quand, comment, pourquoi, moi je fais ce que j'ai à faire, et quand on a une lumière sur la terre, on ne reste pas forcément que dans les endroits où il y a des bonnes énergies, on est là aussi pour offrir de l'énergie et de la lumière partout où on va, en fait, voilà, et moi là c'est un lieu pour moi de bonheur, parce que j'aime danser en discothèque, mais pas que, j'aime danser dans la nature, j'aime danser dans des endroits spécialisés où je peux danser du rock, la salsa, la bachata, mais en ce moment, en été, tout est fermé, j'aime danser dans les balles, j'aime partout, voilà, à seul ou à deux, peu importe, je fais exactement ce qui me fait plaisir, et quand ça me fait plaisir, c'est ce qui me met en joie, ben alors là, là, c'était la preuve, même si l'endroit était mal fermé au possible, on m'a couru après dans tous les sens, d'habitude, ce n'est pas le cas, parce que je suis dans des lieux où les gens me connaissent, et bon, il y a plus de tenue, mais alors là, c'était un petit peu plus rock'n'roll, il y a dû me sauver en courant, il y en a eu un qui me courait après, mais voilà, ça reste bon enfant, si jamais, voilà, je sens, j'ai des antennes, je sens quand ça commence à être tendancieux, je me sens, mais j'ai dansé, je me suis régalée, et ça m'a fluidifiée en totalité, mais totalité, la danse, ça me fluidifiait, alors au début, il y a des petits mouvements qui me faisaient un peu mal, mais moins qu'il y a dix jours, il y a dix jours, ah, je suis sautée au plafond, puis là, j'observais vraiment, parce que je sens l'énergie qui monte le long de mon corps, là, dans mes jambes, et ah, c'est vraiment, c'est, ouah, ça m'a fluidifiée, et là ce matin, même pas mal, rien, j'étais totalement fluide, mais un truc de ouf, alors je me suis pris des basses fréquences, parce que voilà, il y a quand même pas mal de guêpes autour, voilà, ça a occasionné des sainements des gencives, en ce moment, ça m'a técouté les gencives, les basses fréquences, c'est pas cool, mais mon corps, ma hanche, là où j'avais mal, là, pour le moment, plus rien, je me dis, mais c'est un truc de dingue, ce matin, je fais pipi, ou mon deuxième pipi du matin, je prends mon pH, le pH, nickel à 7, alors toute la semaine, j'ai fait des jus, j'étais à 5, 6, 5, 6, 5, 6, alors que je fais attention, je bois des jus, bref, ma nourriture, mais de danser, boum, tout de suite les accus, à 7, j'étais, c'est pas 7, à la norme, 7, 7, 35, et là, et en plus, j'avais mal, et je me suis transcendée, j'étais en mode, je vais rester dormir et tout, allez, mets-toi un coup de pied au cul, Chris, vas-y, dépasse-toi, une fois encore, dépassement, via ferrata, deux fois, danse, deux fois, alors que j'avais mal, mais c'est un danse-ci, un coup, c'était bien, un coup, ça recraque, parce qu'effectivement, il y a des énergies actuelles, qui résonnent dans la hanche, dans le sacrum particulièrement, il y a des déprogrammations, de plein de trucs planétaires, voilà, alors du coup, je rentre en résonance de ça, mais, et puis là, ben voilà, comme je sais que c'est énergétique, puisque ostéo, ça ne fait rien, dans les analyses, il n'y a rien, le kiné me dit, tout ce que tu me dis, ça ne me fait penser à rien, mais peut-être, voilà, au gré du hasard, c'est peut-être ça, puis là, vraiment, quand je l'interroge, je rentre en moi, ça me dit, mais non, ben voilà, non, non, et du coup, ben oui, malgré la douleur, j'y étais, et ben voilà, je me suis dépassée, parce que je me suis fait plaisir, j'étais dans des endroits qui me font plaisir, et quand ça te fait plaisir, ça me fait du bien, alors, je ne parle pas de relations sexuelles, parce que les relations sexuelles, on se dit, ah oui, on peut faire du sexe, ça me fait plaisir, bon là, c'est autre chose, vous mélangez vos énergies, mais là, là aussi, bien sûr, mais c'est loin, voilà, il y a des gens autour, il y a une faune, puis il y a moi qui rayonne comme un soleil, parce que, oh, la musique qui passe, c'est trop génial, et là, l'énergie qui monte, qui célèbre la vie, et ben voilà, ce matin, je me suis réveillée, d'habitude, je suis Robocop, et là, nickel, je courais comme une gazelle, j'ai pas mal, c'est super top, je suis fluide de partout, j'ai mal nulle part, je me sens super fluide, ça m'a refluidifiée, je l'ai sentie, et confirmation, dans la physiologie, hop, à 7,35 au niveau de mon pH, qui est remonté en basique, voilà, voilà, c'était mon expérience de l'instant, que celle-ci puisse vous inspirer, ou pas, l'idée de ces partages, vous l'avez compris, c'est de vous inspirer, pour ces et ceux qui sont, voilà, qui sont un peu dans la tiédeur, qui ont un peu des doutes, qui sont un peu dans, voilà, non pas que je sois auto-centrée, je suis restée là-dessus, là, sur le gars qui m'a dit que j'étais auto-centrée, ça m'a saoulée, oui, ça, j'ai zappé, mais voilà, il y en a qui comprennent, puis d'autres qui ne comprennent pas, voilà, que l'idée du partage, quand on parle de soi, c'est pour potentiellement, permettre aux autres, de faire la même chose, voilà, ou pas, voilà, mais l'idée c'est ça, c'est de nourrir, et d'inspirer, c'est ceux qui ont du mal, à avancer, vers telle ou telle direction, la vie passe vite, donc, yalla quoi, allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super week-end, du coup, je vais aller, je vais aller, prendre mon petit déj, et puis je vais profiter de cette journée, qui est extraordinaire, qui est magnifique, chaque jour, il faut en profiter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, autant que faire se peut, voilà, j'ai encore là, récemment, j'ai vu mon ami d'enfance, qui fait plein de choses, mais tout, tout sauf se faire plaisir, passe son temps, à droite, à gauche, avec quelqu'un qu'il n'aime pas, bref, que des trucs, il passe à côté de sa vie, bon, ben voilà, il y en a pour qui c'est le chemin, c'est comme ça, mais si vous, vous êtes en borderline, en train de vous dire, bouger, chanter, voilà, ça fluidifie, ça vous dépassez, puis en plus, ça vous fluidifie, c'est-à-dire, vous êtes en processus d'auto-guérison, quand on s'autorise, et qu'on se bouge sur tous les fesses, parce qu'il y a un processus en nous, qui fait down, qui vous met un couvert sur la tête tout le temps, oh, je resterai bien à la maison, allez, j'ai fait un bon repas, je vais boire du vin, puis là, on est complètement plombé, et puis au lieu de ça, on oublie le monde, le monde est merveilleux, ça vous appartient à vous, de vivre ce merveilleux, ça nécessite cette énergie d'amour, qui est en soi, et qui, allez, yala, allez, je vous embrasse bien fort, passez un bon week-end, et profitez de la vie, bisous !